Bonjour à tous, c'est un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui dans ce webinaire avec le réseau de la justice environnementale de la CCE. Je m'appelle Daniel Taillon, je suis le directeur exécutif et je travaille avec l'équipe de la CCE. Donc, je vais donner la parole à Nathalie. Bonjour à tous, je m'appelle Nathalie Gaillot, je suis la directrice de relations gouvernement, stratégie et performance et je serai ici. Merci Nathalie, Marcella, s'il te plaît. Bonjour à tous, je suis Marcella Rusco, je suis Marcella Rusco, je suis du groupe et je suis très contente d'être ici parmi vous. Merci beaucoup, Daniel, merci beaucoup à tous et bienvenue à ce webinaire. Nous allons parler sur la participation communautaire. Je suis Pablo Solano et je fais partie des demandes citoyennes. Merci et on donne la parole à Georgina. Bonjour, je suis Georgina O'Farril. Je travaille dans la partie des alliances. Je n'ai pas Julie parmi nous. Bonjour à tous. Je suis Violaine Pronovos et je travaille dans le programme de... Merci beaucoup, Violaine. Alors, c'est une très bonne journée. Aujourd'hui, nous allons parler sur la CCE. Nous travaillons avec les organisations. Nous allons parler des points spécifiques de la CCE. J'aimerais donc parler sur la justice environnementale et sur les communautés pour le réseau de la justice environnementale. Pendant les derniers mois et pendant les dernières années, nous sommes entrés... Enfin, nous avons abordé la justice environnementale. Il est donc critique d'aborder ce sujet pendant... Nous trouvons aussi des questions reliées à l'inéquité, à la justice et à la discrimination. Ce sont des défis qui ont toujours existé et qui ont une importance historique dans la région et partout dans le monde. Et donc, nous sommes complètement engagés avec ça dans la CCE. Nous devons dessiner des ressources qui seront disponibles. Nous avons des alliances et des ressources très récentes. Il s'agit d'un document de discussion de la justice environnementale qui se trouve dans un document électronique. Vous pourrez le voir dans la CCE, vous pourrez le voir dans la partie de la justice environnementale et vous trouverez un document. Ce document est très important pour nous puisque c'est la première fois que nous pensons à la justice environnementale dans différents pays. Une des choses que nous pouvons trouver dans cette recherche, ce sont les similitudes et les différences dans la matière de la justice environnementale. Mais dans différentes situations, on pourra parler de la signification de la justice environnementale. Pour parler de la justice environnementale, on verra comment promouvoir des projets, des politiques et des actions qui nous aideront à aborder ces inéquités environnementales. Et nous devons comprendre ces différences. Il y a des propositions qui ont été faites dans notre réseau et avec d'autres groupes dans la région qui nous aident à réfléchir sur ces questions et qui nous donnent une meilleure façon de concevoir la justice environnementale. Nous avons ce document et donc n'importe quel commentaire ou rétroaction que vous ayez sera bien reçu. Nous avons d'autres sujets sur la justice environnementale et j'aimerais vous dire que dans les réunions du Conseil, on s'assoit avec le groupe de la CCE et nous parlons sur des questions environnementales, nous parlons sur les priorités, et nous parlons sur comment collaborer pour avancer non seulement en justice environnementale, mais dans plein de choses que nous abordons ici dans la Commission pendant les dernières trois décennies. Et que nous parlons de différentes façons de continuer avec cette participation. Votre participation est donc critique pour améliorer ces approches et nous allons travailler avec vous pour améliorer la durabilité environnementale, la conservation et la protection. Donc, je m'arrête ici, je participerai avec plaisir dans le reste du webinaire. Je ne sais pas si vous avez des questions et maintenant je vais donner la parole à Nathalie pour qu'elle commence avec la présentation de la CCE et pour qu'on continue avec cette collaboration. Merci Daniel. J'ai fait une introduction, c'est très complète. Aujourd'hui, nous allons parler des mécanismes de participation communautaire publique. Pour commencer, j'aimerais vous donner une brève introduction sur l'histoire de la CCE. J'aimerais que vous fassiez attention au fait que cette année-ci, nous allons célébrer 30 ans et que la CCE avait été établie en 1994 à travers le traité de libre commerce. Dans la coopération environnementale, qui a été remplacée par l'accord de coopération environnementale. Donc, je vais maintenant faire ma présentation. Je ne sais pas si vous pouvez m'aider à partager les diapositives. Donc, je vois ma diapositive ici. Alors, cette institution a été créée, c'est un instrument du Canada, du Mexique et des États-Unis pour protéger l'environnement. Donc, coopération et pour éviter des conflits d'environnement et de commerce et pour faire respecter les lois environnementales. Notre mission est de faciliter la coopération et la participation communautaire pour la conservation, la protection et l'amélioration de l'Amérique du Nord, enfin de l'environnement de l'Amérique du Nord. Votre participation en tant que communauté de l'Amérique du Nord est très importante pour continuer, pour poursuivre nos efforts. Alors, c'est un point clé pour établir et pour avoir ce développement durable pour les générations futures maintenant. Comme Daniel a dit, cette année-ci, nous célébrons les 30 années de cette institution. Pendant les 30 dernières années, nous avons réalisé beaucoup de projets et ce sont les fonctions que nous avons eues pendant les années. Vous allez écouter davantage de la part de nos collègues, mais permettez-moi vous dire que la CCE a développé des réseaux de communication professionnels et d'autres personnes qui prennent des décisions. Nous avons créé la capacité dans ces trois pays, nous avons amélioré le respect de la loi. Depuis que la CCE a été créée, cette institution a représenté un bénéfice pour les trois États. Donc, évidemment, la CCE a été créée par l'accord de libre commerce. C'était donc un accord entre ces trois pays, mais les trois pays ont reconnu que la CCE soutient et renforce les priorités nationales politiques sur l'environnement. et les aident à accomplir leurs engagements politiques ensemble. La CCE a créé plusieurs outils qui sont très innovateurs pour soutenir les communautés et affronter ces problèmes environnementaux. Il s'agit de créer des politiques et de prendre des décisions en toute sécurité. On pourrait dire que dans ces trente années, nous avons fait cet effort et nous affrontons les défis dans ces temps-ci. Par exemple, nous voyons qu'il y a donc cet accord trilatéral. Donc, maintenant, nous allons parler de la structure. Nous avons ces trois parties qui composent la CCE. Donc, chacun a une fonction très différente, mais qui complète la fonction des autres. Nous avons le conseil, c'est le corps qui gouverne la CCE. Nous avons le secrétariat. Et donc, j'aimerais vous parler de la CCE. Dans le conseil, nous avons trois ministres. Le ministre du Canada, le changement climatique du Canada, la secrétaire Alvarez de la Semarnat, du Mexique, et l'administrateur Reagan. C'est le chef de la protection environnementale des États-Unis. Le secrétariat est situé à Montréal. Et il a un personnel de 45 personnes qui soutient le conseil de la CCE et aussi les communautés expertes. Les trois membres du conseil font des accords chaque... Tous les cinq ans, ils font des accords sur le plan stratégique afin d'avoir ces engagements communs. Nous avons donc un plan stratégique de 2021-2025. Et on va dire que le plan stratégique établit des questions prioritaires, c'est-à-dire les questions les plus importantes que nous devons affronter en Amérique du Nord. Nous avons de la pollution dans l'environnement marin. Nous avons des résidus de matériaux dangereux. Il y a un futur très important, comme vous l'imaginerez, dans ce travail de la CCE et en ce qui concerne les communautés plus résilientes. Il s'agit de pouvoir innover à travers des solutions. Et maintenant, vous allez écouter Georgina plus tard. Il s'agit d'une participation publique. Vous allez aussi pouvoir écouter Marcella sur ce travail. Actuellement, nous avons 25 projets et initiatives que nous soutenons. Ce plan stratégique spécifique et le reste, les programmes desquels nous allons parler plus tard, ainsi que d'autres tâches que nous réalisons. Maintenant, je vais donner la parole à Marcella. Avant de continuer avec Marcella, j'aimerais vous dire que si vous avez besoin de l'interprétation simultanée, elle est disponible. Vous pouvez faire clic sur cette icône, vous allez écouter la langue que vous aimerez utiliser. Donc, s'il vous plaît, utilisez l'option de l'interprétation si vous en avez besoin, d'accord? Si vous avez des questions que vous voulez répondre, il y a aussi un icône de questions-réponses. Vous pouvez poser les questions dans cette fonction-là. Si vous voulez poser une question, utilisez l'icône des questions-réponses, d'accord? Merci. Très bien et merci Daniel, merci Nathalie. Maintenant, nous allons parler d'un décor, comme vous l'avez déjà vu, dans le diagramme préalable qui est composé de neuf citoyens volontaires dans chaque pays. Donc, nous avons un représentant du Mexique, des États-Unis et du Canada et donc les membres représentent différents secteurs de la société qui doivent pouvoir donner des recommandations au conseil. C'est le comité consultatif public mixte. Donc, les membres vont, nous avons Esteban Escamilla qui est le président actuellement du Mexique et l'année prochaine, ils vont élire un président qui viendra du Canada. Les membres du CCPM ont différentes responsabilités dans la commission, les initiatives de la commission à travers du réseau dans tous les niveaux possibles et nous participons aussi activement dans les forums pour améliorer les accords multilatéraux où ils participent en tant que des experts dans des sujets, dans différentes activités de la commission. Ils peuvent donc présenter des dossiers pour des processus de demande citoyenne que vous allez bientôt écouter. Ils travaillent en collaboration pour des initiatives et dans d'autres programmes que nous avons. Chaque année, le conseil réalise un plan d'activité annuel. Ils vont donc refléter toutes les activités et les domaines prioritaires dans la CCE et du plan stratégique. Ils prennent en compte le budget actuel de la CCE. Ils considèrent aussi la rétroaction qu'ils ont reçue par le public dans leurs activités. Cette année-ci, ils vont mettre en œuvre une nouvelle initiative pour faire progresser l'achat de produits fait en bois. Maintenant, le comité a donné au conseil plus de 120 recommandations pour la protection environnementale et pour la protection de la région. de la CCE. Oui, on peut changer la diapositive, s'il vous plaît. J'ai le même problème qu'avant. Alors, je vais arrêter de partager la présentation et on va la partager encore une fois, d'accord? J'espère que ça va marcher. Ah, mais on adore les problèmes techniques. D'accord. La CCE reconnaît les peuples autochtones. Donc, pour cette raison, la CCE a établi en 2015 un groupe de spécialistes sur les connaissances écologiques traditionnelles avec neuf membres autochtones experts de chaque pays qui réalisent différentes activités et qui vont donc émettre des recommandations. C'est un groupe qui va pouvoir guider dans l'application de ce savoir traditionnel. Ils réalisent différentes activités. Leurs conseils et leurs recommandations se basent dans leur expertise individuelle et de cette façon, on s'assure que les savoirs et les perspectives autochtones soient respectés et pris en compte. Depuis la création, plusieurs de ces projets ont inclus différentes opportunités pour inclure des représentants des communautés autochtones dans notre travail. Ils fournissent des recommandations spécifiques pour différents projets. En plus, on a déjà eu un premier projet de ce groupe-là en Amérique du Nord qui inclut donc un forum dirigé par des personnes autochtones qui a eu lieu à Oaxaca au Mexique l'année dernière. Vous trouverez toute l'information dans le site Web que nous allons lancer dans quelques semaines. Et aussi, nous pouvons parler de la mise en œuvre d'une nouvelle initiative de ce groupe sur la résilience des personnes autochtones. Diapo suivante. Un aspect unique de la CCE, comme Nathalie l'avait déjà mentionné, c'est l'emphase faite dans la participation publique dans nos activités. En fait, il s'agit d'un forum ouvert pour les citoyens qui sont préoccupés par l'environnement dans nos régions et il articule ces préoccupations dans des recommandations. en plus d'émettre des conseils, des recommandations au conseil, le CCPM réalise différentes activités comme je l'avais déjà mentionné et cela inclut la collaboration étroite et avec le soutien de l'équipe de secrétariat, c'est-à-dire avec mon équipe, mais aussi avec d'autres équipes, nous soutenons tous leurs efforts de participation publique. Le comité se réunit trois fois par an et ils peuvent collaborer avec les experts et la société civile. Nous voyons le travail de la CCE à travers les consultations publiques dans le plan stratégique établi par la CCE. Nous voyons les plans opérationnels ainsi que des plans spécifiques sur les initiatives que vous pourrez voir dans ces diapositives. Dans cette diapositive, le CCPM aura la session numéro 31 à Wilmington en Caroline du Nord sur la justice environnementale en Amérique du Nord. On pourra donc aborder les différentes questions de la justice environnementale et cette façon de l'aborder aux États-Unis et au Mexique. Le forum parlera des réseaux et des alliances, de différents exemples de communautés marginalisées, où nous avons des acteurs clés comme des leaders et des organisations dans différentes zones. Nous voyons des représentants des ONG qui participent aussi et nous travaillons ensemble. nous voyons comment ils ont abordé les problèmes environnementaux. Ça fait partie d'une participation publique de trois jours avec le conseil de la CCE et nous allons parler des détails. Nous aurons aussi des présentations sur la qualité de l'air, la justice environnementale, ainsi que différentes initiatives. Nous allons avoir un panel de la jeunesse. Nous allons parler de la justice environnementale et donc, Daniel, notre exécutif de la justice environnementale, parlera de politiques émergentes en Amérique du Nord. Nous allons voir cette présentation sur le programme et nous allons voir le réseau des communautés pour la justice environnementale. Cela sera fait en trois langues. Vous trouverez toute l'information dans le site d'Internet www.cec.org. Donc maintenant, je vais donner la parole à Paola. Quelques paroles avant d'écouter parler sur le processus de demande, CEM. J'aimerais donc parler sur le CCPM parce qu'en fait, c'est le groupe de travail de la CCE. C'est l'espace où la société citoyenne aura cette relation directe avec notre conseil, nos secrétaires, les ministres et la CCE. C'est cet endroit où nous organisons cette partie-là du travail et nous établissons des réseaux. Nous amenons tous les membres dans la CCE et ce conseil qui avait été mentionné peut être vu dans différents endroits. Nous avons l'espace pour faire toutes ces connexions et donc, si vous voulez travailler avec la CCE, si vous voulez travailler avec ces différents projets, s'il vous plaît, observez tout ce travail du CCPM. Ce sont des moyens pour avoir cette participation et nous avons donc cette relation avec les citoyens et avec vous tous. Alors, on continue avec ces demandes citoyennes. Merci beaucoup, Daniel. Merci pour cette présentation et pour l'introduction de la CCE. Une partie de ce que Marcel avait présenté fait en face dans la participation publique et aussi dans la participation citoyenne pour faire respecter les lois environnementales. C'est un point très important de la CCE où ils pourront participer et avoir un impact efficace dans l'agenda de la CCE et dans les activités. Alors, ces processus ont été établis par le Traité de libre commerce de l'Amérique du Nord sur la coopération environnementale qui avait été établi en 1994. Il a un processus établi et donc, on pourra le présenter face au secrétariat, au Mexique et aux États-Unis et au Canada et dans ces trois pays ensemble qui ne sont pas en train… On a vu que ce processus établissait… qui avait été établi par l'ALENA est écrit dans le chapitre de l'ALENA, du CUSMA actuellement. Nous voyons qu'il y a des différences. Nous allons donc continuer avec la diapositive suivante. D'accord, j'attends parce que c'est une diapositive importante. et aussi comment ce processus continue. Alors, j'aimerais tout simplement parler de la première partie du processus, c'est-à-dire l'envoi… et comment vous pouvez envoyer cette demande face à la CCE. Nous avons 30 jours pour émettre cette définition sûre. Il faut voir si nous allons donc demander une réponse ou pas au gouvernement en question. Une fois que nous avons demandé une réponse, si c'est le cas, le gouvernement a 60 jours pour répondre. Et peut-être ils vont fournir de l'information sur l'application de la loi et sur d'autres actions de l'application de la loi qui pourront modifier l'existence d'une procédure judiciaire ou administrative qui, en ce cas-là, auront un suivi. Donc, nous pouvons voir encore une fois cette demande citoyenne et nous aurons la réponse… Nous pourrons aussi faire des recommandations au Conseil. Et dans ce cas-là, nous aurons aussi des représentants. Nous recommanderons au Conseil le développement de ce cas. Alors, qui peut envoyer une demande ? Dans ce nouvel accord, nous avons une définition très ample et généreuse. C'est n'importe quelle personne ou partie qui peut envoyer cette demande. Est-ce que cela doit être dirigé par une organisation ou par un leader ou qui vient de n'importe quel des trois pays ? Mais en fait, nous devons voir quelles sont les différentes organisations d'Amérique du Nord. aussi, nous avons accepté des demandes citoyennes pour des mises à jour qui sont reliées au gouvernement ou avec des organisations quasi gouvernementales. Et donc, il faut voir que le nom de l'organisation doit être confidentiel. Et donc, il s'agit d'une demande spécifique à la personne qui demande. Et c'est aussi possible d'avoir de la confidentialité. Et seulement la personne qui gère l'information saura quelle est l'identité de la personne qui a fait cette demande citoyenne. Un élément important, c'est quelle est la loi environnementale ? Puisque si nous parlons de l'application de la loi, de quoi parle-t-on ? Y a-t-il une définition ? Il y en a une dans l'article 24.1. Alors, et si nous parlons des lois fédérales dans le cas du Canada, nous avons des lois qui ont été créées par le Parlement au Mexique, aux États-Unis, par le Congrès. Et donc, nous avons les différents cas, et donc ça sera à travers l'action du gouvernement. Nous avons une définition spécifique avec notre pays, mais cela pourrait être défini par une loi fédérale ou par un antécédent qui serait applicable à travers les gouvernements. Et à travers le secrétaire ou les secrétaires de l'environnement. Ce que le traité établit et ce que nous demandons normalement dans une demande citoyenne, si nous avons l'information sur une industrie ou un certain développement, il faut voir comment sera ce développement, s'il y a un permis environnemental, s'il y a une évaluation de l'impact environnemental, s'il y a une information sur les ressources naturelles dans cette zone, qui puisse servir en tant qu'évidence de ce qui est dit dans cette demande citoyenne. Une demande à certains critères. Avant d'aller vers la CCE, il faut faire un rapport aux autorités correspondantes parce qu'en général, les gens veulent s'approcher de la CCE et présenter un sujet qu'ils n'ont pas encore présenté aux autorités correspondantes ou qui sont en charge de l'application des lois environnementales dans leur zone. Nous devons savoir ce que l'autorité a fait en ce qui concerne ce rapport. Par exemple, si c'est un courriel, un document, n'importe quelle façon de communication que le gouvernement ait pu émettre et qui pourrait être utilisé pour ce type de cas. Un critère important que ce traité avait, c'est d'avoir des remèdes privés ou des solutions privées. Qu'est-ce qu'on veut dire par ça? Il y a plusieurs solutions qui peuvent avoir différentes juridictions. C'est-à-dire qu'on peut avoir une dénonce populaire, c'est le nom Mexique, on peut avoir des processus juridiques, administratifs qui ont déjà été faits, mais nous espérons que ces processus soient réalisés, qu'il n'y ait pas un critère pour faire tous ces jugements avant de venir à la CCE. Cela doit être aussi raisonnable parce que dans certains cas, il y a des situations où il n'y a pas d'accès aux solutions. Par exemple, ce traité espère du moins qu'on puisse avoir un accord pour la plupart des conflits. Maintenant, en ce qui concerne les nombres des demandes citoyennes, puisque ce sont des nombres depuis 1994, nous avons eu 114 demandes citoyennes, 64 de la part du Mexique, 34 du Canada et 14 des États-Unis. Nous avons un cas de demandes citoyennes entre les États-Unis et le Canada. On a établi des dossiers de faits, le Mexique, les États-Unis et le Canada. Et donc, nous avons 11 pétitions citoyennes actives. Nous voulons avoir le TFR dans le dossier des droits et on veut l'avoir en juin 2024. Nous avons fermé deux cas sur le Time Ceramics et aussi nous avons fermé le cas sur une raffinerie de Cadereyta. Et nous devons savoir si nous allons préparer un dossier de faits. Et finalement, j'aimerais tout simplement mentionner et souligner le point suivant. Nous avons publié récemment le premier dossier de fait qui aborde la protection de la tortue Kauano-Mexique. Cela est disponible dans le site web de la CCE et ça nous donne une analyse très ample sur ce type de tortue. Et nous trouvons plein d'informations sur les tortues Kauan. Je vais vous partager le lien dans la chatbox. Maintenant, nous allons parler avec Jorjina sur les différentes initiatives. Merci beaucoup, Nathalie. Merci beaucoup. Nous avons 150 personnes. Et donc, on a écouté ça. Nous avons des personnes de Tuxlao-Terezo-Tchapaz. Et donc, nous sommes très contents de vous voir et de pouvoir parler sur le suivi du papillon monarque au niveau international. Et donc, cela est très important pour les personnes, pour les citoyens du Canada, du Mexique et des États-Unis. La conservation des papillons, c'est quelque chose de très important. Nous sommes en train de demander aux gens de sortir et d'informer sur toutes ces données. On pourra les recueillir à travers toutes les personnes volontaires qui soutiennent les efforts trinationaux pour mieux comprendre la productivité. Et l'élevage dans chacun des pays de l'Amérique du Nord. Donc, pendant ces 10 journées, on vous demande de sortir et d'utiliser notre site Internet afin que vous voyez comment vous pouvez participer, comment vous pouvez soutenir la conservation de ce type de papillon. Il est très important et les collègues et moi, nous avons un cadre de travail dans la CCE. Nous sommes vraiment très contents de vous les partager. Donc, le Monarch Leeds a le soutien de huit organisations. Environment and Climate Change au Canada. Aussi, Services and Society for Conversation des États-Unis. Et FAONA et la Commission du Mexique est des zones protégées. Pour faire partie de ce groupe de volontaires pour protéger cette espèce emblématique en Amérique du Nord et aider avec la conservation. Un autre programme qu'on voulait vous mentionner aujourd'hui, c'est le programme de la participation des jeunes et en particulier notre programme de leaders environnementaux dans la région. Ce programme de génération de leaders environnementaux qui ont de 18 ans à 35 ans des trois pays pour soutenir les communautés de l'Amérique du Nord et pour partager nos eaux, terres. Et ce que nous voulons offrir aux jeunes, c'est des opportunités de renforcer leurs capacités et de développer des solutions. Alors, si vous avez une idée, ce programme GALP est fait pour vous et vous pourrez trouver des solutions et les développer. Nous avons aussi des opportunités, des réseaux de communication, du financement et des conseils financiers pour avoir un meilleur impact et pour que vous puissiez développer vos solutions. C'est donc un travail et c'est un effort pour faire participer les jeunes dans toutes les activités. On va écouter davantage sur la CCE à travers ce groupe. Dans la première génération, on va annoncer le gagnant dans les journées suivantes. Alors, nous allons apprendre davantage sur ces trois équipes. Nous allons voir des gens qui vont aider les communautés. Nous allons voir les présentations. Et donc, nous voyons le site web de la CCE et vous allez pouvoir voir ce que nous sommes en train de faire ici à HELP. Merci beaucoup, Georgina. Merci. Maintenant, j'aimerais parler un petit peu sur nos programmes de subvention et la participation communautaire, qui est un point critique pour les communautés de l'environnement. C'est un aspect très important de notre travail et depuis 1995, nous avons soutenu des projets communautaires à travers nos programmes de subvention. Le premier que j'aimerais mentionner, c'est l'Alliance de l'Amérique du Nord pour les actions rurales en Amérique du Nord. Et à travers ce programme qui a été lancé en 2012, nous avons soutenu 87 projets à travers l'Amérique du Nord depuis 2010. Ce programme qui a le but d'encourager des initiatives qui aideront à créer des alliances au long terme, à améliorer les conditions environnementales et ces projets varient. Si vous essayez d'aborder différentes questions de la CCE, et chaque année, nous avons un sujet différent sur cette approche. Par exemple, pendant le dernier cycle de NAPECA, nous avons vu l'adaptation climatique en Amérique du Nord en faisant participer des communautés autochtones et locales pour appliquer les connaissances traditionnelles et locales. Alors, un autre programme de subvention, c'est celui de la justice environnementale pour le climat. C'est un programme de justice environnementale et de justice climatique. Dans ce programme, la résilience est devenue la partie la plus importante pour aborder le changement climatique. La CCE, en 2021, a donné plusieurs subventions à travers les trois pays pour des projets qui identifient des communautés et qui ne sont pas très bien abordés. Donc, il s'agit de pouvoir les préparer pour des impacts environnementaux. Ils fournissent des photos directement et ils veulent soutenir la justice environnementale et faciliter l'autonomisation des communautés pour aborder leurs vulnérabilités dans ce développement environnemental. Plus de 7 millions ont été donnés jusqu'à présent avec 42 projets en 2021 qui ont été réalisés dans ces trois pays. En ce moment, il n'y a pas de proposition, mais nous vous invitons à faire le suivi avec nous à travers les réseaux sociaux et que vous ayez toute l'information nécessaires sur les opportunités futures et que vous puissiez trouver de l'information sur les programmes et les solutions dans la CCE, dans notre site Web de la CCE. Et pour compléter toute cette information sur la réunion du Conseil de l'ACCE, la session du Conseil de cette année-ci sera présentielle à Wilmington, en Caroline du Nord, pendant trois jours du 20 86 juin. Cependant, tous les événements seront aussi transmis. Alors, vous pouvez vous enregistrer dans notre site Web et vous pourrez voir un programme qui sera publié. Marcella avait déjà décrit ce programme. Elle a déjà aussi décrit ce qu'on allait réaliser le 24 avec le forum public du CCPM. Nous aurons des panneaux différents pendant ces journées-là avec d'autres experts. Nous allons voir des aspects différents de la justice environnementale que nous essaierons d'avoir depuis la perspective analytique dans nos trois pays, mais aussi en ce qui concerne les pratiques qui auront lieu et nous verrons ça le 26 juin dans la session publique. Si nous parlons du Conseil, ils vont se réunir avec d'autres experts pour parler sur des exemples accomplis que nous avons sur la justice environnementale au niveau national, international et nous voulons aussi faire participer le public. On va s'assurer d'avoir des sessions très interactives. et que vous ayez une compréhension très intéressante de toutes ces questions que nous avons. Cette session publique inclut, comme Georgina l'a dit, la présentation du CABE, qui sera choisie parmi les gagnants qui ont eu, ils vont tous présenter des solutions. Ce sera aussi une solution pour nous, une opportunité pour nous en tant qu'organisation pour faire connaître ces 30 années de la CCE et fournir des exemples de projets accomplis qui ont été mis en œuvre dans les trois pays. Et avec ça, on va conclure nos annonces du Conseil puisque chaque année, nous avons de nouvelles initiatives et projets. et pour cette raison, nous aurons un événement que vous n'aimerez pas perdre. Vous pourrez entrer dans le site web de la CCE et je vais donner la parole à Violaine. J'aimerais vous rappeler que si vous n'avez pas eu l'opportunité de faire ça encore, s'il vous plaît, dans la Tchettebox, écrivez n'importe quelle question que vous aurez et je donnerai la parole à Violaine pour voir quelles questions vous avez. Merci, Nathalie. Dans la section questions-réponses du webinaire, dans la partie de cet écran, vous trouverez la partie questions-réponses. On voit que Daniel a été très actif et répond à des questions dans la section de questions-réponses. Alors, Daniel, je vous donne la parole pour que vous puissiez choisir cette information. On va voir qu'en fait, il y a quelques questions qui sont en intérêt public pour d'autres personnes. On aimerait donc pouvoir écouter vos réponses. Une question que j'ai beaucoup répondue, c'est que mes réponses ont été publiques. D'accord. Alors, quelques-unes de ces questions qui ont été faites sont, par exemple, des demandes citoyennes. Et c'est aussi pour la loi fédérale. La réponse, c'est que ça fera partie des demandes citoyennes. Ça ne veut pas dire qu'au niveau local, on ne peut pas le demander, mais parfois, les lois des États au niveau local doivent respecter les lois territoriales ou nationales. Alors, il peut y avoir des conflits au niveau fédéral. Si vous êtes intéressé dans des projets, cela sera un processus très important pour que vous puissiez présenter vos demandes. Nous avons des avocats qui répondent à ce type de questions avec fréquence. Ce sont plusieurs des défis que nous avons pour garantir ces points sont présentés dans des processus de demande citoyenne. Nous avons aussi quelques questions sur différents sujets. Donc, moi, je vous proposerai de demander d'abord aux agences fédérales et locales, et si vous avez d'autres types de questions, on pourra après, vous pourrez vous communiquer avec des agences dans d'autres niveaux. Il y a aussi plusieurs questions dans la région. Parfois, on veut savoir si nous participons dans certains sujets ou pas, mais vous pouvez visiter nos sites web. Il y a plusieurs sections. Par exemple, la section des écosystèmes, la section de la croissance verte et la partie des aliments. Nous avons aussi une section sur la pollution, sur la qualité atmosphérique, par exemple, dont nous avons parlé dans la commission. Et vous aurez cette question sur la participation autochtone, puisque nous sommes trinationaux. Et on va nous demander si on participe aussi dans des questions de tribus. Nous allons donc parler sur les communautés autochtones, sur des questions de droits. Et donc, on avait parlé aussi sur les connaissances écologiques traditionnelles. Et donc, nous avons aussi cette partie-là des connaissances traditionnelles écologiques. Je pense que c'est un résumé des questions. Je vois aussi une très bonne question. Je vais donner la parole. Les demandes citoyennes incluent, par exemple, des territoires des États-Unis, comme le Puerto Rico. Je suis en train de rechercher l'accord parce qu'il y a une définition de territoire dans cet accord. Il me semble que ça inclut à Puerto Rico, mais je ne suis pas très sûr sur le reste des territoires aux États-Unis. Je pense qu'en fait, ça n'inclut pas les territoires du Canada. C'est quelque chose qui se trouvait dans une liste dans le chapitre 1 de cet accord. Je pense... C'est correct. Que nous n'avons pas reçu toutes... Nous pouvons voir toutes les demandes citoyennes des États-Unis. C'est correct, oui. Je pense que cela représente une opportunité. Très bien. Maintenant, je vais donner la parole à Nathalie qui va faire les commentaires de clôture pour ce webinaire. S'il te plaît, Nathalie, n'oublie pas de mentionner le sondage. Merci beaucoup. Et en fait, c'est quelque chose de très intéressant que je voulais vous dire. Je veux tous vous remercier. Il y a 165 personnes connectées en ce moment. C'est merveilleux. C'était un plaisir de pouvoir vous donner cet aperçu général de la CCE et du futur en ce qui concerne notre travail, ainsi que les initiatives en cours, même lorsque l'on avait très peu de contenu, mais vous trouverez plein d'informations sur Internet. S'il vous plaît, remplissez notre sondage. Vous trouverez le lien du sondage dans la chatbox. Et ce webinaire se trouvera dans le projet des réseaux pour la justice environnementale. Et tout cela serait très important pour ceux qui sont en faveur de la justice environnementale. Donc, en vous donnant de... Vous pouvez en fait nous écrire. Ici, vous avez notre courriel électronique du réseau de la justice environnementale et vous pourrez rechercher plus d'informations sur la justice environnementale si vous êtes intéressé par ce réseau. Je ne sais pas si j'ai tout dit. Mais les gouvernements ont décidé de soutenir et de travailler avec ce réseau de groupes autochtones vulnérables et qui peuvent augmenter leur capacité de partager différentes pratiques, expériences et savoirs appris. Donc, nous avons cette inquiétude de la justice environnementale et climatique. Nous sommes en train de faire croître ce réseau. Si vous êtes intéressé et que vous aimeriez être en connexion avec ce réseau, vous pouvez le faire. Et donc, ce sont les communautés et c'est pour la justice environnementale. Vous pouvez entrer dans ce site en Internet et vous pourrez vous enregistrer. On remercie les panélistes et on remercie le personnel de nous avoir présenté ce travail. Merci à tous. C'est une priorité de travailler avec les réseaux de justice environnementale. Nous voyons cette création récente des communautés pour la justice environnementale. Ça nous permet de développer des outils, des conversations sur les besoins, les communautés. On verra que la CCE va continuer avec cette série de webinaires pendant les mois suivants. On pourra voir la formation, les outils. Actuellement, nous travaillons pour distinguer et comprendre la justice dans ces trois pays. Nous voulons comprendre les idées critiques, les points essentiels. Merci beaucoup de vous unir à ce travail. Merci beaucoup à tous. Merci tout le monde. Merci à tous. Bye bye, tout le monde. Merci, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada